Bonjour, bienvenue à votre nouvelle leçon. Donc toujours pour les équations de préparation des Olympiades mathématiques, avec l'équation suivante, x est une équation très importante. Donc x est égal à la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 5, plus la racine carrée de 3, plus la racine carrée de 5. Montrez que x est égal à la racine carrée de 10. On va mettre x au carré. Cela va nous donner la racine carrée de 3, la racine carrée de 5, plus la racine carrée de 5, le tout au carré, qui est égal à la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 5 au carré, plus 2 multiplié par la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 5, multiplié par la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 5, plus la racine carrée de 3, plus la racine carrée de 5, donc le tout au carré. Donc, 3 moins la racine carrée de 5, plus 2 multiplié par 3 moins la racine carrée de 5, multiplié par 3 plus la racine carrée de 5. Donc, on peut l'écrire comme ça. Donc, plus la racine, pardon, 3 plus la racine carrée de 5. Si on a la racine carrée de 5, moins la racine carrée de 5, ça va nous donner 0. Donc, 3 plus 3, donc c'est 6. Ici, on a la forme A moins B multiplié par A plus B égale A carré moins B carré. Et ça va nous donner, donc, plus 2 multiplié par A. Donc, ça va nous donner 3 au carré moins la racine carrée de 5 au carré. Donc, le tout sous la racine. Donc, ici, on continue ici. Donc, 6 plus, donc, c'est 9, moins la racine carrée de 5 au carré, c'est 5, moins 5. Le tout sous la racine. Donc, ici, 2 multiplié. Donc, c'est égal à 6 plus 2 la racine carrée de 9 moins 5, c'est 4. Et la racine de 4, c'est 2. Donc, 2 multiplié par 2, ça donne 4. Donc, x au carré est égal, donc, 6 plus 4. Ça me donne 10. Donc, x est égal, plus ou moins, la racine carrée de 10. Et, on va nous montrer que x est égal à la racine carrée de 10. Donc, x est égal à la racine carrée de 10. Ou bien, x est égal à la racine carrée de moins 10. Donc, si on revient à l'expression x est égal à la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 5 plus la racine carrée de 3 plus la racine carrée de 5. Donc, cette expression, elle est toujours positive. Cette expression est toujours positive. Donc, x, elle est toujours supérieure à 0. Donc, on ne retient pas cette solution. Donc, on peut conclure que x est égal à la racine carrée de 10. Je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une nouvelle leçon. Donc, une nouvelle équation. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Merci.